Oui, Yannion qui est revenu avec des soucis, mais là ça va, il s'est entraîné aujourd'hui normalement, donc on espère que ça ira pour ce week-end. Pour le reste, tout va bien, il y avait un peu de fatigue, mais tout le monde a récupéré. Quand il y a ces semaines internationales, c'est un peu des semaines spéciales. Charleroi devient un club où il y a beaucoup d'internationaux, donc c'est une bonne chose pour les clubs, mais c'est vrai que pendant ces semaines-là, c'est un peu spécial, mais bon, ça permet à d'autres de travailler, de prendre du rythme dans les matchs amicaux et de travailler avec des groupes restreints. Donc ça aussi, c'est point positif. On a fait le jeu égal avec Bruges, je pense que ceux qui ont joué ont fait une bonne partie, il y a eu du jeu. Je pense que Bruges aussi était très content de l'opposition et du match qu'on avait fait. Ils nous l'ont dit, donc voilà. Après, on a pris un coup froid à la dernière minute, à la 93e minute, mais bon, c'est anecdotique. Tout le monde a bien travaillé physiquement, parce que c'est le plus important de prendre du rythme, mais aussi dans le jeu, j'ai été très, très agréablement surpris. En règle générale, les entraîneurs, quand ils sont dans une bonne dynamique, veulent jouer toutes les semaines. Et ceux qui sont un peu moins bien disent que la trêve arrive au bon moment. Mais bon, après, il n'y a pas de vérité. Et vous savez, ça permet de se ressourcer pour certains, de se reposer pour d'autres, d'aller voir l'équipe nationale pour d'autres encore. Donc voilà, le football est fait comme ça. Nous, c'est vrai qu'avant la trêve internationale, on a eu des bons résultats. On doit essayer de se servir de ça pour qu'on puisse continuer à progresser et à grandir ensemble. Vous savez, tous les scénarios peuvent se produire en football. Il suffit qu'un ou deux ne fassent pas ce qu'il faut, ou trois ou quatre, que l'équipe adverse soit dans un jour extraordinaire et que vous soyez dans un moins bon jour. Enfin bon, je ne parle pas du match contre Saint-Tron, mais je parle en général en football. Donc voilà, on ne doit jamais dire que c'est quelque chose qui est derrière nous, non. Maintenant, il est clair que, et je l'espère, l'équipe grandit, l'équipe a fait des pas en avant dans plusieurs domaines. Et on essaie encore chaque semaine de grandir ensemble, donc ça, c'est clair. Donc voilà, il faudra qu'on soit très attentif, qu'on soit à 100% pour pouvoir prendre quelque chose à Saint-Tron qui reste un match spécial de par leur terrain synthétique. Si je reprends vos propos, alors ça va être un match série. Non, mais c'est clair que ça va être un match entre deux équipes qui se connaissent déjà et qui connaissent en tant qu'adversaires, mais aussi qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Donc à nous de profiter des moments où on aura des temps forts pour pouvoir créer des situations et marquer des buts, parce que finalement, le football, c'est ça, marquer des buts. Et puis faire attention à leur force offensive. Donc voilà, si on arrive à faire tout ça en même temps et à être concentré comme on l'est ces derniers temps, je pense qu'on pourra espérer quelque chose.